J'ai déjà collectionné des cartes quand j'étais jeune avec mon frère et moi on avait un livre de cartes de hockey. On adorait ça, le hockey c'est toujours notre passion. À chaque fois là on avait des chances d'avoir une carte, on avait notre livre, puis il y avait des Wayne Gretzky, des Mario Lemieux. Puis quand on avait Timoussa l'année, c'était l'un de nos joueurs préférés dans le temps, alors on adorait ça. Mon jeu de jeunesse, tu sais, Karine Ouellet, je pense que c'est une personne qui m'a vraiment inspirée à travers ma carrière. J'ai regardé la TV en 2002, toutes ces femmes-là m'ont inspirée à faire partie de cette équipe-là. Karo, j'ai appris à la connaître, j'ai appris à jouer avec, j'ai fait partie de l'équipe Canada avec, puis j'ai appris à être l'une de ses bonnes amies, alors c'est super spécial tous ensemble. On ne peut pas se souvenir au hockey, il y en a beaucoup pour être honnête, je suis très chanceuse dans ma carrière, mais je regarde vite sur mes premiers Jeux olympiques avec Hockey Canada en 2010. À Vancouver pour remporter ma première année d'or au Canada, c'est très spécial. Je souhaite une ligue d'hockey féminin, d'avoir des petites filles qui rêvent, non seulement de rêver pour Hockey Canada, mais rêver de jouer dans une ligue, que ce soit à Montréal, Toronto, une équipe, ça serait super. Je pense que c'est un rêve qui peut être très, très réalisé. Je pense que c'est un conseil aux jeunes juste de rêver grand, puis en profiter, travailler le plus fort possible. Je pense que des fois, les choses, on passe sur la rue vite, mais ça prend beaucoup de travail. La persévérance, la résilience, tous ensemble, c'est super important, mais jamais rêver trop grand, puis jamais abandonner. Sous-titrage Société Radio-Canada